Tenant à M. Alain Marc pour le groupe Les Indépendants, il a 6 minutes maximum. M. le Président, Mme la garde des Sceaux, M. le rapporteur, mes chers collègues, le Sénat tout entier s'était opposé en 2015, ce que le gouvernement procéda par ordonnance, à la réforme la plus ambitieuse du Code civil depuis 1804. Il y a un an, le 1er octobre 2016, l'ordonnance est entrée en vigueur. Lors des travaux en commission, il est apparu particulièrement important de ne pas créer un droit intermédiaire qui ne s'appliquerait qu'au contrat passé entre octobre 2016 et la promulgation de la loi de ratification afin d'éviter de faire coexister trois régimes juridiques simultanément. C'est pourquoi le rapporteur François Pillet, dans un esprit de responsabilité, a estimé qu'il fallait ratifier l'ordonnance sans modification majeure. Cette réforme de grande ampleur, qui concerne le droit des contrats, le régime général des obligations et le régime de la preuve des obligations, est une réforme nécessaire, attendue et qui paraît largement approuvée. Renforcer la sécurité juridique et l'attractivité du droit des contrats, le moderniser, le rendre plus lisible sans le bouleverser, l'adapter aux enjeux contemporains, en considérant l'exigence d'efficacité économique et en consolidant la jurisprudence, tels sont les objectifs de cette réforme. Si l'Assemblée nationale, en première lecture, a largement respecté le travail réalisé par le Sénat, des dispositions importantes restent toutefois en navette, dont la définition du contrat d'adhésion, la sanction de l'abus de l'état de dépendance dans le champ contractuel, la révision judiciaire du contrat en cas de changement de circonstances imprévisibles, les sanctions de l'exécution imparfaite du contrat, la faculté de se libérer d'une obligation dans une monnaie étrangère et les règles applicables au contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance. En seconde lecture, la Commission des lois n'est pas revenue sur les modifications apportées par l'Assemblée nationale chaque fois que cette rédaction constituait un compromis raisonnable, comme par exemple en matière de nullité pour réticence dolosive. Si la Commission des lois avait pour volonté de proposer des amendements de compromis, en revanche, elle a tenu à maintenir la position déjà retenue en première lecture par le Sénat sur « La révision judiciaire pour imprévision » qui porte une atteinte disproportionnée au principe de la force obligatoire du contrat et altère gravement l'image du droit français et la question de l'application de la réforme au contrat antérieur. Enfin, je souhaite pour conclure remercier une nouvelle fois le rapporteur de ce texte, notre collègue François Pillet, ici, qui a effectué un travail que l'on peut qualifier de titanesque sur le sujet. Mes chers collègues, parce que notre Code civil doit pouvoir refléter l'état réel du droit positif qui a évolué sous l'œuvre de la jurisprudence et de la doctrine depuis 1804, cette réforme est nécessaire. Le groupe Les Indépendants votera donc en faveur de la ratification de l'ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Merci. La parole est maintenant à Mme Marie.